Et bonjour, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Primera Rose et aujourd'hui, je suis très contente de partager avec vous cette vidéo update de mes dernières lectures. Le prochain update parlera de mes premières lectures faites dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai hâte ! Certains des livres que j'ai découverts cet été n'apparaîtront pas en vidéo, mais il est toujours possible de consulter mon livre addict si vous êtes curieux. Le lien est dans la description. Pour commencer, je vais parler de Reine Tragique par Juliette Benzoni, que j'ai lu dans une édition d'occasion de 2002 de chez Pocket. J'ai découvert cette autrice avec son titre dans le lit des rois et des reines, que j'avais plutôt bien apprécié. Je me suis donc rapidement procuré celui-ci, afin de continuer ma lecture de ses textes. Elle présente ici en quelques pages le destin de personnages historiques, des reines et impératrices en particulier, en brodant autour de fées, dates et événements connus de l'histoire. C'est à la fois intéressant, car on peut y apprendre beaucoup, mais aussi divertissant, Juliette Benzoni inventant ou réinventant des scènes et des dialogues, afin de nous plonger aux côtés de ses figures historiques. Il faut prendre ce que l'on lit avec du recul, car il s'agit donc plutôt d'histoire-fiction. Si j'ai beaucoup aimé ma lecture, il y a quand même quelques points sur lesquels j'aimerais revenir. L'autrice traite principalement de l'Europe de l'Ouest, France, Angleterre, Espagne, et un peu plus de diversité géographique aurait été appréciable. J'aurais aimé découvrir ou redécouvrir davantage de reines africaines ou asiatiques, par exemple. De même, certaines remarques sexistes, une tendance à la mise en avant de la beauté physique et quelques comparaisons douteuses m'auront dérangée. En effet, elle ne semblait pas vraiment ressortir du contexte historique, des discours et pensées des personnages, ce qui les aurait davantage justifiés, mais plutôt de l'autrice elle-même. Au-delà de ça, si vous aimez les histoires d'amour, de complots et d'assassinats, mettant en scène l'histoire avec un grand H, vous pourriez bien apprécier les livres de Juliette Benzoni. J'en ai d'ailleurs plusieurs autres à lire, et j'espère avoir l'occasion de vous en parler ici prochainement. J'ai ensuite lu A Silent Voice, le roman, par Yoko Kuraashi et Yoshitoki Oima, publié chez Lumen en 2021. Il existe aussi une série de mangas en 7 tomes, l'oeuvre originale, édité en France par Ki-hun, et un film d'animation, auquel je pense jeter un coup d'œil à l'occasion. Shoya, un jeune garçon en école primaire, s'ennuie facilement, et aime relever des défis pour pimenter son existence. Un jour, une nouvelle élève malentendante, Shoko, rejoint sa classe. Intrigué, puis agacé par sa différence, Shoya et ses camarades vont la plonger dans un quotidien de harcèlement, jusqu'au jour où la situation va se retourner contre lui. Des années plus tard, tous deux profondément marqués par ces événements, ils se rencontrent à nouveau. J'ai trouvé ce récit plutôt intéressant, entre autres parce qu'il propose différents points de vue sur des mêmes situations de harcèlement. Il offre aussi des moments et des personnages touchants, des réflexions sur l'amitié, l'acceptation de soi et des autres, la communication, etc. J'ai par contre eu beaucoup de mal avec le style très basique qui ne porte pas très bien les thématiques abordées, parfois sombres et complexes, comme la discrimination, l'intimidation et le suicide. Trigger warning donc. J'ai eu un sentiment de malaise à la lecture, lié aux thématiques bien sûr, mais aussi dû au fait que la responsabilité du harcelé, possiblement en situation de handicap par ailleurs, est questionnée. Même si en tant que point de vue d'un personnage, ce n'est pas illogique ou inintéressant, je reste personnellement convaincue que harcèlement scolaire et validisme ne sont jamais justifiables et qu'il ne faut pas l'oublier, même en prenant en compte la psychologie du harceleur. Une lecture mythique m'y raisin, donc, mais que je ne regrette pas d'avoir faite. Je vais maintenant parler d'un manga qui me tient particulièrement à cœur. J'ai, à mon plus grand plaisir, découvert qu'Elfenleed était enfin disponible en France dans une édition double de 6 tomes chez Delcourt-Toncam depuis 2021. Je me suis donc précipitée sur le premier tome. Il faut savoir que mon avis ne sera pas très objectif, j'ai vu l'anime, l'un de mes premiers d'ailleurs, quand j'étais toute jeune et il m'a profondément marquée. Je suis donc ravie de pouvoir lire le manga et de pouvoir découvrir la fin du récit, pas adaptée dans sa version animée, qui m'a rappelé de très bons souvenirs. Il s'agit d'une histoire que j'affectionne particulièrement, questionnant notre humanité et notre futur si nous n'étions plus en position de force face à une mutation de notre espèce. Je redécouvre aussi des aspects moins positifs de l'œuvre qui ne m'avaient pas forcément sauté aux yeux à l'époque et renforcés dans le manga. Notamment son côté harem haishi et la sexualisation des personnages féminins. De plus, ce manga étant le premier de Li no Kamoto, on doit bien remarquer que son dessin n'est pas exceptionnel, voire maladroit par moments. Il s'agit d'un seinen, la violence y a une part importante, à savoir avant de se lancer. Début août, j'ai fait la lecture du premier tome de La Malédiction de Saint-Ferdinand, Le Dieu Caché, sorti chez Brajlon en 2020, avant de lire le deuxième, Le Dieu Enchaîné à la rentrée. J'ai lu les deux tomes dans la version e-book. Dans ce thriller horrifique, on découvre un village, Saint-Ferdinand, où rôde un tueur en série. Pourtant, ce dernier ne représente pas la plus grande menace pour ses habitants. Une entité obscure et mystérieuse y règne. Vénus, notre héroïne, va croiser sa route et devra chercher des réponses aux secrets sanglants de son village. Je me suis faite un peu avoir par ce livre. Je pensais au départ qu'il s'agissait d'un one-shot, puis arrivé à une fin qui n'en était pas vraiment une, une duologie, avant de découvrir à la fin du deuxième tome qu'il y en aura un troisième, normalement le dernier, cette fois. J'avais vu des retours plutôt négatifs sur ce roman, mais j'ai personnellement été agréablement surprise à sa lecture. L'histoire est prenante, elle commence fort entre meurtre sauvage, dieu ténébreux, et fluide, sombre et se dévore vite. Les personnages sont plutôt intéressants et bien développés dans le deuxième tome, qui nous propose à nouveau des scènes horrifiques assez violentes et peu ragoûtantes. Je vais maintenant parler du coup de cœur de cette update, une duologie de manga, L'île entre deux mondes, par Asuka Ishii, publiée par les éditions Pika en 2021. J'ai pour la première fois entendu parler de ce titre dans une vidéo de Cornelius, qui m'aura donné très envie de le découvrir. J'ai lu le premier tome fin juillet et dès les premières pages, j'ai su qu'il me fallait ce petit bijou dans ma bibliothèque. J'ai eu beaucoup de chance car j'ai trouvé les deux tomes en occasion comme neuf sur un marché pendant mes vacances. Tatsumi retourne sur l'île de son enfance afin d'y enseigner. Il renouera avec sa communauté chaleureuse, ses souvenirs, et fera la découverte d'un monde mystérieux où les esprits vivent à la lisière du regard des hommes. Dès la couverture, on comprend aussitôt que la mangaka est une véritable artiste. Les pages colorées en début de tome sont particulièrement sublimes. La beauté du dessin est parfaitement en diapason avec celle du récit, très poétique, entre esprit de la nature et tradition japonaise. Je vais terminer cette vidéo en parlant à nouveau d'une duologie de manga, Dresseuse de monstres, par Mujirushi Shimazaki, publié en 2017 chez Komiku. On issue le quotidien d'une jeune fille qui rentre dans un cursus particulier afin de devenir une dresseuse de kaiju. Ces derniers, des monstres souvent immenses ou potentiels destructeurs, sont arrivés sur Terre il y a quelques années. Seule la voix de certaines jeunes filles peut les calmer et assurer la cohabitation entre leur espèce et l'humanité. Notre protagoniste devra apprendre à connaître le kaiju de son école afin de décider si cette voix lui convient vraiment. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce manga si ce n'est qu'il est plutôt mignon, plein de bons sentiments, de jolies jeunes filles et de gros monstres attachants. L'idée de départ est plutôt sympathique et le tout m'a fait passer un assez bon moment de lecture sans prise de tête. Et voilà, cette vidéo update est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur les différents livres présentés en commentaire. Je serai ravie d'en discuter avec vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501